ONU, BAMACO récuse la plume de Paris, quelles conséquences géopolitiques ? Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des Panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole Panafricaniste. Pour mieux comprendre la situation, Mesdames, Messieurs, je vais vous lire ce communiqué qui date du 1er mars 2023. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre numéro justement 00157-MAE-XCI, Koulouba, le 1er mars 2023, République du Mali, un but, une fois. Excellences, Monsieur le Président, par communiqué en date du 12 janvier 2022 et du 26 avril 2022, le gouvernement de la République du Mali alertait l'opinion publique nationale et internationale sur les actes hostiles, notamment la violation de l'espace aérien du Mali par des aéronefs des forces françaises. Ces alertes publiques ont été suivies le 15 août 2022 d'une lettre par laquelle le gouvernement de la République du Mali portait plainte auprès du Conseil de sécurité pour actes d'agression, de violation de notre espace aérien, de subversion et de déstabilisation. Au regard de la gravité de ces faits, qui pour le moins interroge l'objectivité et l'impartialité de la République française, et en attendant la tenue de la réunion spéciale du Conseil de sécurité sollicitée par le Mali, le gouvernement de la République du Mali, par la présente correspondance, récuse officiellement le statut de porte-plume de la France sur toute question examinée par le Conseil de sécurité concernant le Mali. En effet, depuis l'inscription de la situation de mon pays à l'agenda du Conseil de sécurité, conformément à sa résolution 2085 de 2012, du 20 décembre 2012, la France a toujours porté la plume sur toutes les questions concernant le Mali devant cet auguste organe, y compris pour ce qui concerne l'initiative et le portage des projets de résolution relatifs au mandat de la MINUSMA ou au régime de sanctions concernant le Mali. Je vous prie de bien vouloir porter la teneur de la présente lettre à la connaissance des membres du Conseil de sécurité et de publier en tant que document officiel du Conseil. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite considération. C'est signé Abdoulaye Diop, commandeur de l'Ordre national. Eh bien, cet affilié, Son Excellence Monsieur Pedro, commisario Afonso, ambassadeur représentant permanent de la République du Mozambique auprès des Nations Unies, président du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. En piliation justement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies. Vous l'avez très bien compris, c'est signé donc de Abdoulaye Diop, qui est le ministre des Affaires étrangères du Mali. Voilà pourquoi nous également, nous nous interrogeons au NU Bamako-Récuse, la plume de Paris. Quelles conséquences géopolitiques ? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batenguenem. Il est enseignant à l'Université de Douala et les sociologues. Il est notre invité. Jonathan Batenguenem, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Gosse, bonjour à tous nos téléspectateurs. Ils sont des milliards et nous leur disons merci pour la confiance. Le combat continue, la victoire est au bout. Merci à vous Jonathan Batenguenem est avec nous ce matin. On espère que vous allez bien. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. En tout cas, nous sommes le 7 mars de l'An de Grâce 2023. Nous faisons justement cette édition. Eh bien, Jonathan Batenguenem, le gouvernement de la République du Mali, par la présente correspondance que je viens de lire d'ailleurs pour nos téléspectateurs, récuse officiellement le statut de porte-plume de la France sur toute question examinée par le Conseil de sécurité concernant le Mali. D'ailleurs, dans cette lettre, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération déclare d'ailleurs que depuis des lustres, la France a souvent été le porte-plume du Mali. Et pas seulement du Mali, mais aussi des pays africains. Ça, ça fait partie des techniques de caporalisation. Vous savez ce que parler veut dire. C'est pas moi qui le dis, c'est encore un auteur français, Pierre Bourdieu, qui disait que le droit de parler ou bien la position de porte-parole de quelqu'un confère un certain pouvoir et structure une relation entre la personne qui vous prête la voix et vous qui êtes le sans voix. Donc la France, conscient de cela, s'est adjugée, non, s'est appropriée et s'est accaparée le droit de porter la voix des pays africains au niveau du Conseil de sécurité. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand on rentre dans l'histoire, 1884-1885, vous allez voir que déjà pour parler des peuples africains, les Occidentaux s'étaient engagés entre eux. Et chacun, sans même recevoir de mandat des peuples africains, disait, moi je suis ici et je vais aller jusque-là. Comme s'il s'agissait simplement d'espaces vides, inhabités et d'espaces qui sont leur propriété de temps immemorial. Ce qui est un mensonge historique. Alors, après 1884-1885, les Occidentaux ou à la Société des Nations se sont toujours comportés comme tels. Figurez-vous que mon fringos, à la Société des Nations, quand le Cameroun est mis par exemple sous mandat, le régime de mandat qui a été adopté, on n'a jamais convoqué un Camerounais pour aller s'expliquer ou bien discuter des modalités du mandat. On a simplement dit, les Britanniques vous aurez tel parti, les Français vous aurez tel parti. Et ça a été le même procédé. Pendant la période, le processus dit des indépendances, il n'y avait que les nationalistes qui portaient une voix véritablement populaire, une voix des peuples africains. Parce qu'eux, ils avaient au moins pris le soin d'aller vers leur population pour discuter avec les communautés, échanger, recueillir les avis. Si bien que quand ils étaient investis de cette légitimité, ils étaient beaucoup plus légitimes à parler des problèmes africains que les Occidentaux. Mais qu'ont fait les Occidentaux, à contrario ? Au niveau du Conseil de sécurité, par exemple, la France prenait un représentant français. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire des décolonisations manquées avec la loi Gaston de Fer, la loi CADRE, un ensemble de lois qui, dans leur perspective, visait à libéraliser le rapport avec les pays africains, ou du moins à libérer les pays africains de la tutelle française. Mais qu'est-ce qui se passait ? La France prenait un fonctionnaire français, qu'on mettait à la tête, on l'appelait le gouverneur, on le mettait à la tête d'un État africain, d'un territoire africain. Et c'est ce gouverneur qui signait un accord avec l'État français. En fait, un fonctionnaire français signait un accord qui engageait un peuple différent du peuple français avec l'État français et faisait croire dans le dit document que le peuple avait donné son assentiment. C'est d'abord une escroquerie du point de vue administratif et du point de vue même propre du terme, c'est-à-dire étymologique. C'est une escroquerie parce que vous ne pouvez pas, dans un contrat qui nous engage, vous et moi, prendre votre employé et vous lui demandez de paraffer le document à ma place et après vous me dites que les termes du contrat me sont opposables. C'est une escroquerie, une arnaque historique, une arnaque administrative, une arnaque dans tous les sens du mot. Donc les pays africains même sont assez polis parfois même de dire que nous recuisons les dix accords parce que ces accords sont de nul effet. Ils n'ont même pas lieu d'être respectés par un pays africain qui se veut souverain. Maintenant, au niveau du conseil de sécurité, le même mécanisme était utilisé. C'est-à-dire que la France prend son ambassadeur et quand vous avez un problème, c'est cet ambassadeur en fait qui diligente le dossier. Le Mali est même gentil, il dit qu'il ne porte plus. Il diligente, ça veut dire quoi ? Du point de vue juridique, la question de la diligence veut dire que vous êtes en fait celui qui porte le dossier, le conduit vers les personnes autorisées et recueille les avis des différentes parties en vue de trouver une solution. Voilà effectivement ce que la France faisait. C'est-à-dire que le pays africain n'avait que comme privilège de s'auto-désigner ou bien de se présenter comme étant la victime ou du moins le responsable du dossier. C'était son seul privilège. Hormis ça, la France récupérait le dossier, allait au conseil de sécurité, menait tous les pourparlers et rendait juste, on ne va pas dire rendre compte, briefer le pays en question sur la suite du dossier. Voilà un peu ce que la France faisait. Cette technique de caporalisation, c'est l'impérialisme au Sahade suprême. Parce qu'on vous prive même de votre voix, votre parole, votre droit d'expression. C'est paradoxal. C'est eux qui nous disent qu'ils refaitent les droits de l'homme. Et dans leur déclaration universelle des droits de l'homme et dans leur charte des Nations Unies des droits de l'homme, il est très bien souligné que la liberté d'expression est un droit fondamental. Mais d'où vient-il que la France, pendant longtemps, contestait ainsi et violait même le principe de la liberté d'expression des pays africains. Justement, parlant de la France qui était le porte-plume des pays africains et notamment du Mali, la dernière fois, c'est toujours la France qui parlait au conseil de sécurité au nom du Mali pour reconduire le mandat de l'adminusma. Et d'ailleurs, dans cette correspondance, le ministre malien, Abdoulaye Diop, précise que c'était la dernière fois et qu'on ne veut plus jamais en entendre parler. Effectivement, il fallait cette remontée parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience. Et mon fringo, ça fait mal parce que vous voyez encore des Africains qui subliment la France, subliment les États-Unis. Il y en a encore, ils sont une poignée, mais ça existe. Et ça fait mal de voir des personnes qui… parce que ces personnes ne savent pas que ce genre de choses existent avec ces pays-là. Et que ce genre de choses, justement, est de nature à amplifier le rapport inégalité qui existe entre nous et ces peuples-là. Donc, le racisme même que nous voyons manifester en Europe n'est que la conséquence de cette réalité profonde du rapport entre l'Occident et l'Afrique. Et le Mali est en train de créer une saison, en train de créer une fracture qui va permettre aux Africains de véritablement gagner en hauteur et de s'ériger en égalité avec les peuples. Ce qu'a fait le ministre somalien, Abdoulaye Diop, au niveau du Conseil de sécurité, c'était simplement un rappel à l'ordre. Oui. Ce n'était même pas une défiance. Ce n'était pas un acte héroïque. C'était un rappel à l'ordre pour que les choses rentrent dans la normale. Parce qu'au Conseil de sécurité, la Charte des Nations Unies de 1945, San Francisco, précise bien que tous les États sont égaux. Et que le principe même de l'ordre international, c'est le respect de la souveraineté. Si la Charte des Nations Unies reconnaît la souveraineté des États et reconnaît que tous les États sont égaux, d'où vient-il qu'il y aurait un État qui serait le porte-parole des autres États. N'est-ce pas ce serait à chaque État de s'exprimer souverainement au niveau du Conseil de sécurité. Ce qu'a fait le ministre Abdelay Diop, c'est faire respecter les dispositions de la Charte des Nations Unies qui ont été violées par la jeune française. Et quand nous disons jeune française, il faut que le mot, il faut que l'expression reste dans les consciences jusqu'à ce que cette jeune soit totalement démantelée. Cette jeune a toujours agi en catimini, sur un régime de l'arbitraire, en violant les textes internationaux et en s'érigeant elle-même en autorité suprême qui réglemente les rapports avec les pays africains. Qui a donné l'onction à la France d'être le porte-plume des pays africains au corps du Mali ? Personne ne le lui a donné. La France se l'est interrogée. La France s'en est accaparée, ce droit. C'est ça, c'est pourquoi nous avons dit le stade suprême de l'impérialisme. C'est-à-dire que nous sommes assis là et vous voulez qu'on signe un accord sur, disons, peut-être l'achat d'un téléphone. Et au lieu que l'accord, vous me dites de débousser peut-être, disons, une somme qui est assez importante, au lieu que l'accord soit passé entre vous et moi. Moi, je n'aime même pas avant qu'il y ait des négociations. Mais vous me dites que le téléphone sera vendu et il y aura un accord. Et vous faites venir votre employé ici. Après, vous me dites que non, il y a un accord entre vous et moi. La France s'est habituée à ce genre de jonglerie. Voyez un peu, mon fringo, c'est un pays de... C'est des dirigeants qui ont fonctionné dans la mafia. Ils ont tellement été dans la mafia qu'à un moment, ils croyaient que les pratiques mafieuses sont la normale. Et l'État du Mali a sonné la fin de la récréation. Nous croyons que c'est même la brèche ouverte aux autres États africains pour que ces derniers refusent désormais que la France touche à leur dossier. Pas simplement que la France porte leur voix, mais que la France touche à leur dossier si le dossier ne la concerne pas. La France n'est qu'un membre du Conseil de sécurité, fut-il permanent. Mais en tant que membre permanent, il n'y a aucun texte de la Charte des Nations Unies qui confère aux membres permanents le droit d'aller prendre les dossiers des autres pays et de les porter sur la table. Le Conseil de sécurité a un mode de saisine assez clairement évoqué dans la Charte des Nations Unies. Et tout État qui aimerait porter un dossier n'a qu'à suivre cette procédure. C'est ça, s'il faut paraphraser Biden, l'ordre international régi par les règles. L'article 1er de la Déclaration internationale des droits de l'homme déclare, et je cite, « Tous les humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » C'est ce que ça dit. Nous sommes là aux Nations Unies. Tout à fait. Jusqu'à preuve de contrat. Je vous pose donc la question. Est-ce que les Nations Unies ne se sont pas fourvoyées en laissant justement certains pays parler au nom des autres pays ? Les Nations Unies, moi, j'ai toujours, je peux paraphraser le dictateur de Gaulle. Oui. C'est un machin. Les Nations Unies, c'est un véritable machin, mon fringos. Pourquoi ? Parce que d'abord, les Nations Unies, nous avons toujours répété que les Nations Unies ne sont même pas une volonté collective. Les États-Unis, autre sortie de la Première Guerre mondiale, Woodrow Wilson vient avec ses 14 points. Et dans ses 14 points, il y a une organisation supranationale qui veut conquérir. Il dit que cette organisation va s'occuper de régler les problèmes, va permettre à tout le monde de s'asseoir. Mais ces 14 points, ce qu'on ne dit pas, c'est 14 points qui ont été pensés par l'oligarchie financière et d'affaires états-uniennes, qui commandent la politique états-unienne et qui voulaient simplement un gouvernement global. Gouvernement global non pas dans le sens de pacifier les relations entre les peuples, mais dans le sens de caporaliser les ressources de la planète et de mieux se les accaparer. Donc, Woodrow Wilson vient avec un plan hégémoniste, un plan impérialiste de l'oligarchie financière et d'affaires états-uniennes. Et le point qui crée la SDN est mis en application. À côté de la SDN, il y a une autre imposture, et nous recusons toujours les juristes qui continuent avec ces enseignements fallacieux dans les universités africaines, disant que le droit international est une continuité d'un processus qui avait commencé en 1648 avec le traité de Westphalie. C'est une histoire fallacieuse. Dans les 14 points de Woodrow Wilson, clairement, ceux qui veulent y peuvent rechercher, clairement Woodrow Wilson institue ce qu'il appelle l'ordre juridique international. Ça veut dire que même le droit international c'est encore une affaire impérialiste. Maintenant, pourquoi nous évoquons ces deux éléments ? Le système des Nations Unies est l'organisme qui officie en tant que gouvernement mondial provisoire. Du moins, c'est la phase de transition du point de vue de l'ancien ordre hégémonique États-Unis. Donc, c'est un ordre, c'est une institution qui fabrique un ensemble de mécanismes de l'ordre international. L'ancien ordre international. Et parmi ces mécanismes, il y a le droit international. Beaucoup de gens pensent que le droit international, ça se fabrique à la CIJ, dans les cours. Ce qui est fait là-bas est résiduel. L'ordre international, l'instance qui agit comme le Parlement du monde, c'est l'ONU. Et à l'ONU, on fabrique des lois à partir de ce qu'ils appellent les résolutions, à partir de ce qu'ils appellent les chartes, à partir de ce qu'ils appellent les traités. Et ils ont encore d'autres mécanismes qui sont au niveau de la commission des droits de l'homme. Ils ont beaucoup de mécanismes. Ils créent des lois. Mais comment alors sont fabriquées ces lois ? Il y a un magnifique ouvrage que j'ai lu il y a peu de temps sur l'ONG-isation des Nations Unies. Quand vous lisez le processus d'ONG-isation, c'est-à-dire la prise de contrôle du système des Nations Unies par les ONG, vous comprenez comment les pays occidentaux se déploient. Au lieu de se déployer simplement par la face visible, c'est-à-dire la diplomatie conventionnelle, les pays occidentaux se déploient, particulièrement les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, par ce qu'ils appellent. Il y a aussi la Norvège, la Suède, par ce qu'ils appellent les ONG. Et les ONG ont ce qu'on appelle, le système des Nations Unies, ce qu'on appelle les rapporteurs. Le secrétaire général, c'est, comment dire, c'est un épouvantail qui est brandi devant le peuple. Autour de lui, il y a les rapporteurs, et c'est ces gens qui fabriquent les lois internationales tous les jours. Au niveau des hauts fonctionnaires, à côté des rapporteurs, il y a également les directeurs. Prenons maintenant le cas du Mali, avec ce système, qui a été régi sous la base de velléité impérialiste, qui fonctionne pour garantir et promouvoir l'impérialisme occidental à travers l'ONG-isation. Et les grandes ONG contributrices du système des Nations Unies à la Fondation Ford, à la Fondation Rockefeller, à la Fondation de George Soros, Open Society. Et ces fondations financent le développement aussi des universités. C'est magnifique de voir comment les gars sont bien organisés. Ça finance le système des universités. La London School of Economy, c'est une école qui est financée par George Soros. Rockefeller, il a plusieurs universités. Il y a l'université qui faisait des rapports sur la COVID-19 tous les jours. Ça, le nom de quelqu'un là. On va trouver ce nom. Ces universités. Vous avez plusieurs. MIT, toujours dans le même réseau. Toutes ce qu'ils appellent grandes universités, sont liées à ces grandes ONG, ces fondations. Et ces gens qui ont pris contrôle des rapporteurs, qui contrôlent les directeurs, ça passe par des deals. C'est-à-dire, à un certain moment, avant que de passer au vote, on s'entend sur les éléments qu'il faut désormais se partager. La France contrôle à ce niveau-là le système de maintien de la paix, des forces de gestion des forces de maintien de la paix, avec son directeur de la Cour. Donc, quand le dossier malien, qui est un dossier prioritaire du point de vue de l'agenda impérialiste de la France, arrive sur la table du Conseil de sécurité, le pays qui s'en agrape pas, c'est la France. Et parce qu'il y a une entente tacite entre les parties, tout le monde laisse à la France parce qu'ils disent que c'est le précaré français de la France. Vous voyez comment les impérialistes sont organisés. Et nous sommes aux Nations Unies. C'est pourquoi j'ai un peu mal d'entendre même des panafricanistes dire qu'on va réformer les Nations Unies. C'est une affaire à détruire. On ne peut pas, mon frère Gosson, on dit que tu ne peux pas venir à la fête de quelqu'un et tu lui dis comme... Pourtant, il y a des pays sur le continent africain qui sont plus grands que la France. L'impérialisme n'a rien à voir avec la grandeur. Si on regarde, par exemple, les Francs, rien que les Francs, les Francs qui ont colonisé l'ensemble du territoire qu'on appelle aujourd'hui France. Ils étaient en Ile-de-France, ils n'étaient pas nombreux, ils n'étaient pas les plus nombreux de la France. C'est juste qu'à un moment, l'impérialiste s'est utilisé d'autres subterfuges pour se rendre plus pertinent dans le cadre de sa conquête hégémonique. Il y a beaucoup de... Si on prend les superficies, les États-Unis, la France et toute l'Europe occidentale mélangées, ça ne ferait pas le continent africain. Mais ces pays ont contrôlé l'Afrique à un moment où l'Afrique était encore dans son innocence. Parce que nos parents étaient les meilleurs écologiques, nos ancêtres étaient les meilleurs écologiques, ils étaient des meilleurs, ils étaient des sages. D'ailleurs, nous avons encore ce témoignage de Lord Maculé qui dit qu'il est passé en Afrique, n'a vu ni bandit, ni voleur, ni prostitué. Donc, il a trouvé une société organisée qui était carrément la société paradisiaque dont rêvent les sociétés occidentales. Quand ils ont trouvé les Africains dans cette innocence, ce qu'ils ont fait avec leur violence, ils les ont obligés à se soumettre. Or, quand vous avez affaire avec quelqu'un d'innocent, comme M. Ngo, le premier jour quand quelqu'un vient vous faire du mal, quand vous êtes encore innocent, vous ne réagissez pas de manière brutale à l'instant. Vous prenez un temps, d'abord pour vous ressaisir, parce que c'est un traumatisme que ça suscite en vous. Vous vous ressaisissez, après vous êtes ressaisi, vous prenez conscience, vous vous posez encore des questions. Qu'est-ce qui se passe véritablement avec ce nouvel arrivé? Et après avoir pris conscience de ce qui se passe, vous analysez maintenant la situation, le rapport de force, avant que d'engager une riposte adaptée. Donc, l'Afrique, pendant longtemps, ça a pris 500 ans. L'Afrique, ça a pris 600 ans. L'Afrique a pris le temps. De comprendre. De se ressaisir. Parce qu'à un moment, ils nous disaient, c'est le progrès, vous allez progresser, on va vous montrer les civilisations. Regardez en 1900 comment on était engagés. Même nous, quand on allait à l'école, on disait qu'on allait apprendre la modernité. Mais quand on riait de nos parents, en disant que non, ça, maintenant, le monde est modèle. Il te faut une voiture, c'est modèle. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité réflexive de remettre en question cette manière de voir les choses. Donc, l'Afrique sort de cette torpeur. Et l'Afrique s'éveille, finalement. L'Afrique envisage sa riposte. Et nous sommes en train de structurer la riposte. Et cette riposte sera à la hauteur des enjeux qui s'opposent à nous. Qu'attendent les autres États africains pour récuser que la France soit leur porte-plume ? Il faut dire une chose. Il y a quand même, du côté de l'Afrique, je me pose parfois des questions. Je me dis que ça doit être les effets de la colonisation, du néocolonialisme du point de vue éducatif. Mon frère Ngôte, ce n'est pas facile. Il faut vivre avec nous pour comprendre la différence. C'est-à-dire que si on reste avec toi, on reste avec moi, on reste avec le président Bandakani, on reste avec les panafricanistes, on a l'impression que ça va de soi, ce raisonnement qui est révolté, qui vise l'émancipation, la liberté. Entrez à l'université. Où je suis ? Entrez à l'université. Faites-y un tour. Vous connaissez un peu bien le milieu. Allez-y. Vous allez voir des professeurs qui me disent « Ah, le professeur de Villiers, mon maître, c'était… » Mais de Villiers n'est même pas connu par ses apprenants parce qu'il n'a rien fait d'extraordinaire. Mais simplement, il l'a impressionné par ses enseignements, une simple récitation de cours. Et il le louange comme si c'était Einstein réincarné. Donc, vous avez des gens qui sont victimes d'une colonisation mentale. Et la personnalité du colonisé, fabriquer la personnalité du colonisé, ce qu'on appelle la coloniabilité, fabriquer cette personnalité, ça a été le travail du système éducatif. Et donc, ceux qui en sortent, quand ils ont réussi les épreuves successives et ceux hissés au sommet de la coloniabilité, c'est-à-dire le succès à l'école, c'est pourquoi moi, je ne peux pas plaindre trop les intellectuels, mais je plains le système éducatif et ceux qui sont incapables de le remettre en question. La coloniabilité qui a été construite, construite, lorsque vous arrivez au sommet, vous devenez un vecteur de la colonisation. Malheureusement, beaucoup de chefs d'État sortent de ce moule de coloniabilité. Et ces chefs d'État reproduisent inconsciemment les schémas de la colonisation. Et qu'est-ce que les schémas de la colonisation ? Savoir baisser la tête, ne pas défendre son droit avec autorité, ne pas prendre conscience de l'injustice qui est faite contre nous, savoir patienter, toujours être en train de dire « Ah, ça va changer un jour », remettre à demain, devenir fataliste, et puis toujours compter sur l'hypothétique, l'hypothétique réveil des masses populaires. Parce que vous voyez beaucoup de chefs d'État qui disent « Ah, puisque ma vie est indépendante, si je prends le risque, ah, moi on va me tuer. Il faut que les masses se lèvent d'abord. » Donc, c'est ça. C'est ça. Mais ça, ça fait partie de la personnalité du colonisé. La coloniabilité. Et cette coloniabilité est le grand élément dont il faut se défaire. C'est le chanteur Bommallé qui disait que le fait de rester silencieux face à l'injustice, c'est ça qui est le plus grand danger. Donc, leur silence, effectivement, comme tu dis, mon fringos, c'est quelque chose qu'il faut récuser, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Les autres chefs d'État ne devraient pas rester et dire « Non, ces Maliens sont courageux, ils ont raison. » Ça n'est de pas l'Afrique. Nous voulons que les chefs d'État africains prennent leurs responsabilités. Au lieu que d'admirer le réveil des chefs d'État, des colonels du Mali, ils doivent emboîter le pas à ces derniers. On veut une délégation, 15, 20 chefs d'État africains qui se retrouvent aux Nations Unies en train de dire la même chose et prêts à claquer la porte en rappelant aux nations, à toute l'humanité, que ce système-là même est un système déjà pipé. Nous ne pouvons pas aller, je vous laisse le dire, à la fête de quelqu'un et choisir les musiques qu'on va danser là-bas. C'est lui-même qui dit quelle musique on danse. Il a déjà sa playlist. Si ça ne t'arrange pas, tu rentres chez toi. Donc, aux Nations Unies, nous ne pouvons pas venir imposer un nouvel agenda. C'est hypothétique, parler des réformes, tout ça. C'est des conneries. C'est des choses qui, même si ça sonne bien, ça sonne fort, du point de vue occidental, ça n'a aucun sens. Les pays occidentaux, il y a des réformes auxquelles nous devons penser. Même les noms de nos pays, on va changer ces noms. Parce que tant qu'ils entendent les noms qu'ils ont baptisés, les noms qu'ils ont donnés à des territoires, ils croient que c'est encore leur propriété. Non, on doit changer ces noms. On leur dit, bon, maintenant, on ne dit plus Mali. On change. On donne un autre nom. On donne d'autres noms aux différentes villes. Ils vont aussi s'adapter au nouveau dictionnaire. On leur montre qu'on s'est réapproprié nos pays et on sort de cette organisation qui s'appelle les Nations Unies. Le Mali est en train de faire une expérience. Mais le Mali, je suis sûr, va, au fur et à mesure de sa quête, les autorités maliennes, la diplomatie malienne, elle va se rendre compte qu'effectivement, elle est à la fête de quelqu'un et que dans cette fête-là, on joue les musiques que cette personne aime. Le système des Nations Unies est purement vicieux et vicié. On ne peut pas s'en sortir dans ce système-là. On ne peut pas rester dans ce système et espérer nous émancipater. Les Nations Unies, à un certain moment, mon fringos, quand ils vont sentir que 3, 4, 5, 6, 7 pays sont en train de sortir, vous verrez, ils vont se ranger du côté des Occidentaux parce que tous ces fonctionnaires-là, c'est des gens qui ont été corrompus moralement. Merci à vous, Jonathan Baten, gêné d'être avec nous. C'est toujours un plaisir, mon fringos. On espère encore que vous n'oubliez pas que le Cameroun s'appelle une crevette. Mesdames, Messieurs, comme le déclarait Oivor Gelguen, l'homme qui considère sa vie comme dénué du sens n'est pas tout simplement malheureux, il n'est pas tout bonnement fait pour la vie. Sur ce, je vous dis au revoir en espérant vous revoir très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada